J'ai fait une école d'ingénieur et je me suis spécialisée petit à petit en chimie. Alors au début je ne me voyais pas travailler dans l'industrie mais plutôt en laboratoire, en recherche. Mais au fur et à mesure de mes expériences, soit en stage, soit en visite d'entreprise, je me suis rendu compte que j'avais besoin du concret et puis de la réalité du terrain. Donc je me suis orientée vers chimie et procédés et spécialisée vraiment côté industrie. Moi je suis une passionnée de sciences et de sciences physiques. J'ai aussi toujours aimé produire des choses, faire des choses et en particulier j'aimais bricoler avec mon père dans son atelier. C'est comme ça qu'assez naturellement je me suis tournée vers des études d'ingénieur. Je voulais aller dans l'industrie pour produire concrètement des choses. Ce qui me plaît aussi dans l'industrie c'est que créer un milieu avec plein de possibilités d'évolution. Je suis arrivée en tant qu'ingénieur production junior. Au bout d'un an j'ai pris le poste d'ingénieur production de l'atelier d'ammoniac mais il y a encore plein de portes ouvertes que ce soit en procédés, en projets, en sécurité, en environnement. Le domaine de l'industrie est vraiment un domaine où il y a plein d'opportunités de carrière possibles et surtout pour les femmes. J'ai pu progresser de manière tout à fait fluide au sein de l'entreprise mais je n'ai jamais été bloquée parce que j'étais une femme. Mes compétences ont été reconnues et j'ai pu encadrer des équipes d'hommes importantes, sans difficulté, en étant reconnue pour ce que j'étais et pour mon parcours. Le monde de l'industrie est loin d'être fermé pour les femmes. C'est même une force je dirais d'être une femme dans un milieu très masculin parce qu'on y apporte notre touche, notre regard qui est différent sur les sujets. Ça permet du coup d'avoir une plus grande diversité au sein de l'entreprise et donc d'avoir des équipes beaucoup plus performantes. Aujourd'hui le message moi que j'aimerais vous passer c'est le suivant. N'ayez pas peur de l'industrie. L'industrie elle a besoin de toutes les compétences. Elle a besoin des hommes et des femmes pour réussir la transformation dont elle a besoin.